Monsieur le Président, Daniel Cohn-Bendit. Le Président économique, c'est la Commission, et donc c'est à elle d'exécuter les décisions du Conseil du Parlement européen. Ou vous n'êtes pas d'accord avec la Commission, vous n'êtes pas satisfait de la Commission, vous l'avez proposée, elle ne vous satisfaisant, discutons de changer de Commission. Mais qu'on arrête de créer des institutions parallèles à la responsabilité de ceux qui ont peut-être proposé les mauvais présidents de la Commission. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, le Président de la Commission ne peut pas être celui qui dirigera la gouvernance économique, et pourquoi M. Barroso ferait ça moins bien que M. Van Rompuy. On n'a rien entendu d'intelligent de M. Van Rompuy depuis qu'il est Président de l'Union européenne. Donc pourquoi c'est lui qui va nous sauver du marasme dans lequel tout le monde s'est mis ? Donc ma question est simple, pourquoi ne pas renforcer la capacité de la Commission d'être vraiment, de diriger la gouvernance ? Et il a tout à fait raison, Guy Verhofstadt a tout à fait raison, si l'on veut gouverner économiquement l'Europe, il faut s'y atteler tous les jours. Tous les jours. Et je ne vois vraiment pas une réunion tous les six mois, qu'ils aillent à Deauville ou qu'ils aillent où ils veulent, ça ne servira à rien. Ils peuvent jouer au casino s'ils en ont envie, mais de ne pas croire qu'ils vont régler les problèmes de l'Europe. Donc moi je demande renforcer la Commission, la Commission et l'exécutif de l'Union européenne, et non pas M. Van Rompuy. Je dois tout d'abord dire à M. Cohn-Bendit que j'ai l'occasion plus souvent, je dirais à Dany d'abord que j'ai plus souvent l'occasion que lui d'entendre et d'écouter M. Van Rompuy. Et il n'est pas vrai que jusqu'à ce jour, il n'ait pas dit de choses intelligentes. C'est un bon président du Conseil européen et donc je ne vois pas pourquoi on mettrait en cause la personnalité et le rôle qu'il joue avec le savoir-faire et très souvent. Et là vous n'êtes pas très souvent présent avec beaucoup de détermination s'il le faut. M. Van Rompuy n'est pas celui qu'on décrit souvent, on le décrit comme étant le notaire de ses principaux actionnaires. Ce n'est pas le cas, à moins que je serais devenu un des principaux actionnaires de l'Union européenne puisqu'il consulte tout le monde. Je défends là en principe, on attaque en principe. Si on fait dans les nuances, vous me trouverez du côté de ceux qui ont le don de la nuance. Mais dire qu'on ne s'en vendra pas, il ne vaut rien, je ne suis pas d'accord et je le dis. Deux, la Commission n'a pas vocation à gouverner. L'architecture, l'économie générale du traité et des traités ne prévoyait jamais que la Commission aurait vocation de gouverner. La Commission propose, je voudrais qu'elle-même et que tous les autres respectent mieux et intégralement le monopole d'initiative. La force de proposition que peut revêtir la Commission, mais faire de la Commission un gouvernement, non. Je ne crois pas que notre ordre institutionnel le permet au jour d'aujourd'hui. Revenons à la méthode communautaire. La Commission propose, le Conseil dispose en co-décision avec le Parlement, là où les traités le prévoient. Vous savez comme moi que je suis pour un élargissement du champ de la co-décision. Mais dans l'état actuel du traité, on ne peut pas faire ce que vous dites. Je suis d'accord pour ne pas multiplier les instances, les cénacles, les chambres assombries où ceux qui prétendent gouverner l'Europe pourraient se réunir. Mais l'Eurogroupe n'est pas une structure parallèle. L'Eurogroupe, tout en étant informel, a été mis en place par le traité de Lisbonne après que nous l'ayons mis informellement en place après le traité de Maastricht et d'Amsterdam. Donc moi je suis d'accord pour discuter du renforcement de la Commission. Je suis le premier partisan d'une Commission la plus forte possible. Mais ne pensez pas, ne vous imaginez pas que les gouvernements, eux, disparaîtraient totalement du champ décisionnel de l'Eurozone ou de l'Union Européenne. Regardez les débats de ratification y compris dans un de vos deux pays jeudi prochain au Bundestag. Les gouvernements sont responsables devant leur parlement. Vous ne pouvez pas détruire cet échafaudage qui existe. Je plaide pour moi pour que nous retournions à la méthode communautaire qui a donné de bons résultats, que nous acceptions pour un moment la méthode intergouvernementale tout en ayant à l'esprit de devoir intégrer plus tard dans les traités ce qui est expérimenté, si j'ose dire, à un niveau intergouvernemental. Mais dans l'état des traités, les solutions généreuses, institutionnellement généreuses, que vous mentionnez et qui me plaisent, ne sont pas applicables. Merci, Président. Je dois juste vous rappeler que nous avons presque 4 minutes pour répondre. Donc, je dois donner cette réponse. Monsieur le Président, il y a des moments historiques où 3 minutes ou 4 minutes, ça vaut plus qu'une minute. Donc, non, non, une seconde. Deux choses. D'abord, dans les sujets de la concurrence, la Commission gouverne. Elle gouverne et elle prend des décisions. Donc, ce n'est pas tout à fait vrai, la description de la Commission propose. Deuxièmement, si nous avons un problème avec M. Van Rompuy, c'est que jusqu'à présent, il a refusé de s'expliquer devant le Parlement européen. Et donc, je ne vois pas une solution à la crise économique et des institutions où celui qui, d'une manière décidée, intelligente, intrépide, serait simplement responsable devant le Conseil européen. S'il n'y a pas une responsabilisation des institutions communautaires, Commission et Parlement, c'est un coup d'épée dans l'eau. Voilà le problème. Et je crois que Mme Merkel et M. Sarkozy, pour commencer à les connaître tous les deux, ont choisi justement de renforcer M. Van Rompuy pour s'exclure de la méthode communautaire. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui et non pas le contraire. C'est pour ça que je crois qu'il faut renforcer la Commission. Et si on n'est pas d'accord avec la présidence de M. Barroso, discutons d'une autre Commission. M. Kohn-Bendit a raison de me féliciter d'être venu aujourd'hui. Certains de ceux qui m'entourent de loin m'ont dit que ce n'était pas prévu. La politesse que je dois avoir à l'égard du Parlement européen est le fait que certains ont essayé de me convaincre de ne pas venir expliquer pourquoi je suis là. Merci. M. Président Lothar. M. Président Lothar.